Madame la Présidente, chère Mariam Rajavi, chers amis des Moudjahidines du peuple, Mesdames et Messieurs, venus du monde entier, 69 nations si j'ai bien compris tout à l'heure, pour soutenir la résistance iranienne, en tant que co-président du Comité des maires de France pour la défense des Ashrafiens, quel plaisir, quel plaisir, quel honneur de vous voir ici à Villepinte, par milliers, soutenir le combat, la juste cause du Conseil de la résistance iranienne, l'engagement de Mariam Rajavi pour la liberté et la démocratie en Iran. Azadi, liberté, liberté pour l'Iran, ces beaux mots, nous les avons criés, nous les avons scandés, en direction de tous les États, de tous les gouvernements, à l'égard de tous, ici naturellement déjà à Villepinte, au Bourget également, à Sergy, mais aussi, chère Mariam, à Tavernie, sur son grand stade, le 26 juin 2010, accueilli par son maire de l'époque, Maurice Boscavert, co-fondateur du Comité des maires de France avec Jean-Pierre Béquet, Maurice Boscavert s'est éteint avant-hier, grand défenseur des droits de l'homme, homme de courage, de conviction, de dignité. Vous savez, chère Mariam, l'amitié qu'il vous portait. Vous connaissez tous l'impatience qui était la sienne de voir votre pays libéré du joug des mollats, de leur dictature, de leur fascisme religieux. Et oui, nous sommes impatients de vous voir libres, au-delà de sa disparition, au-delà de son absence aujourd'hui à cette tribune, son exemple continuera à nous montrer le chemin, ses paroles continueront à marquer nos esprits, et ses paroles sont les nôtres, qui réclament en parfaite osmose, avec le programme du CNRI, un Iran libre, démocratique, laïque, qui assure l'abolition de la peine de mort, l'égalité totale des droits entre les hommes et les femmes, des élections libres. Chère Mariam Rajavi, cher Moudjahidine du peuple d'Iran, comme l'a dit Jean-François Le Garay à l'instant, c'est 14 000 maires de France qui vous ont assuré de leur soutien à travers leurs signatures, consignées dans un recueil qui vous ont remis le 19 janvier dernier au vert sur oise, des mains de Maurice Boscavert. C'est 15 présidents de régions françaises, 50 présidents de conseils généraux, plus de 300 députés, plus d'une centaine de sénateurs qui sont également à vos côtés. Les mollards peuvent vociférer, ils peuvent pester, ils peuvent chercher une quelconque faille dans notre détermination à vous soutenir. Ils n'y parviendront pas. Pour vous, vous n'êtes pas les terroristes prétendus du 17 juin 2003. L'histoire vous a donné raison, les juridictions également. Et l'histoire vous sourira encore, et le plus vite sera le mieux. Pour nous, vous êtes la résistance à l'image de Jean Moulin, et je choisis l'exemple à dessein. Vous êtes la liberté, vous êtes la démocratie, vous êtes ceux qui contribueront à ce que la paix puisse, un jour, constituer une réalité durable, non seulement en Orient, mais sur le reste de la planète. Alors, comme c'est indiqué derrière moi, en effet, tous pour la liberté. Alors, chers amis, Azadi, liberté pour vous et tous les peuples primés de la planète. Sous-titrage Société Radio-Canada